La NIP qui est chargée de faire des listes informatisées et ensuite les listes informatisées avec lesquelles nous allons aller aux élections. Donc ces listes-là, nous nous pensons que c'est informatisé avec la NIP et nous sommes en discussion permanente avec la NIP. Nous ne pensons pas objectivement qu'on peut manipuler ces listes-là à ce niveau-là. Parce qu'on a dit, écoutez, la NIP procède à des enrôlements et il appartient à chaque parti, à chaque citoyen qui veut participer aux élections, de se présenter pour être enrôlé et pour pouvoir participer aux élections. Parce qu'au niveau des nationales, nous nous demandons, nous, comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, truquer ces listes-là ? Nous ne voyons pas, est-ce que c'est possible, est-ce que ce n'est pas possible ? Mais nous pensons que ce n'est pas possible avec l'informatique de truquer ces listes-là. Maintenant, on nous a dit qu'il y a des agents qui sont chargés de ces enrôlements-là, qui sont sur le terrain, et que certains partis ne se retrouvent pas parmi ces délégués-là. C'est recevable. Au niveau de la NIP, c'est des délégués étatiques, donc c'est l'État qui est en train de désigner des gens pour aller faire ces enrôlements-là. Mais il appartient à chacun des partis de faire en sorte que ces militants puissent être pris en compte. Donc ça, c'est pour l'enrôlement. Je ne vais pas exagérer des cinq minutes. Donc c'est la liste électorale. Ensuite, un débat que nous avons suivi tout à l'heure, on dit qu'il faut que l'élection soit inclusive et qu'on ouvre les élections. Moi, je pense que pour les partis qui sont déjà autorisés, les 16 partis, je ne vois pas quelqu'un qui peut leur dire de ne pas participer à des élections législatives. Non, à ce niveau-là, pour les 16 partis autorisés, c'est leur droit de participer aux élections. La troisième chose que j'ai entendue tout à l'heure, c'est les bureaux de vote. Je pense que c'est des observations les plus sérieuses et pour lesquelles la Sénat doit s'engager avec les partis politiques. C'est les délégués, c'est prévu par la loi, c'est prévu au niveau du Côte de l'État qui tient, quels sont ceux qu'on trouve au niveau des postes de vote et des bureaux de vote. C'est les délégués des partis qui envoient leurs représentants à ce niveau-là, au niveau de la Sénat. Ce qui se passe généralement avec l'expérience politique, la petite aussi que j'ai eue, c'est que lorsque la Sénat dit par exemple, écoutez, j'ai déjà ouvert les listes, envoyez vos délégués, c'est peut-être une semaine ou quelques heures avant ça qu'on se précipite et on a du mal à remplir tous les bureaux de vote et les postes de vote. Moi, ce que nous avons conseillé, parce que la Sénat est en dialogue permanent aussi avec certains partis qui le demandent, même les partis qui n'ont pas encore demandé, on va programmer de les rencontrer pour qu'on puisse leur dire ce que nous, au niveau de la Sénat, nous sommes en train de faire conformément à la loi en vigueur. Donc, nous avons conseillé à ces partis-là qu'en amont de tout ça, chaque parti doit déjà avoir un fichier, une fois que nous connaissons les bureaux de vote, les postes de vote, avoir son fichier disponible avec ses représentants disponibles, et lorsque la Sénat va demander les listes en ligne, qu'on puisse les envoyer sans plus avoir à aller chercher. Parce que je pense que c'est à ces niveaux-là qu'on dit, est-ce que tu connais quelqu'un à tel endroit, tu connais quelqu'un à tel endroit qui est membre du parti, qui est sérieux, il ne suffit pas d'envoyer qui il faut envoyer, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui ne vont quand même pas dormir pendant les 7 heures ou les 10 heures de cette affaire-là, des gens qui sont capables de suivre effectivement. Donc, si vous ne commencez pas maintenant à faire ces fichiers-là, ça, on ne va pas, vous allez envoyer des gens qui peut-être vont chercher à aller manger pendant que les autres sont autour des urnes, et c'est le conseil qu'on peut donner. Maintenant, par rapport à la presse, ce qui est prévu aussi, la Sénat fera tout pour respecter tout ce que la loi lui demande de respecter. Donc, pour me résumer, le débat en cours, maintenant, car j'ai oublié un élément, c'est que la Sénat aussi est en train de réfléchir à la chose. Puisqu'il y a une mesure spéciale qui dit qu'il y a la liste, on ne sait pas comment on va faire ça, mais on va y réfléchir et puis on va inviter les partis pour voir ça ensemble. Comment on va confectionner la liste des 24 femmes ? Ça, là, c'est un coup. Il faut savoir que, parce que la loi dit qu'obligatoirement, dans les 24 circonscriptions, chaque circonscription doit avoir obligatoirement une femme. Comment est-ce qu'on va découper ? Comment nous allons faire en sorte pour que le dépôt de ce dossier-là, pourquoi on ne discute pas ça ? Voilà pour ce qui concerne la Sénat. Donc, en résumé, nous, nous travaillons sur la base des tests. Bon, je m'en voudrais aussi de ne pas parler un peu du financement, puisque j'ai entendu ça. Vous avez parlé du financement des partis. En ce moment-ci, c'est trois partis, et c'est la Sénat qui, effectivement, suit ce financement-là, puisque c'est la Sénat qui appelle les partis qui sont éligibles pour venir chercher ce qui leur est dû. Donc, j'ai entendu des propositions dans la salle, et il vous appartient aussi, il appartient aux partis politiques, de s'organiser. Et, hors micro, tout à l'heure, moi, j'ai donné l'expertise personnelle à quelques-uns parmi vous. Bon, je n'ai pas le droit de le dire, de dire ça ici. Pour qu'avec ça, on puisse éventuellement arriver à une nouvelle lecture de cette loi de financement.